Je pense que quand tu grandis, tu prends un peu, tu as pris des coups, il n'y a rien qui remplace le rookie, un peu le côté naïf, je peux changer le monde, du débutant, de la jeunesse, et tout ça, parce que bon, quand on grandit, on a un peu pris des coups, et on n'y croit plus trop quoi, voilà, on a l'impression que bon, on veut faire un truc, on connaisse à la réponse, alors finalement on ne le fait pas, alors on n'ose pas, alors qu'en fait c'est là quel secret, le secret c'est le fait de toujours commencer à oser, moi j'essaye, moi j'essaye d'aborder chaque chose comme si j'étais un enfant, parce que le problème c'est que c'est c'est vrai que l'âge apporte la sagesse, et ainsi de suite, l'âge et l'expérience apportent la sagesse, mais des fois, cette sagesse-là, et cette expérience-là, jouent contre nous, et c'est là que souvent, des fois, c'est la jeunesse qui a raison, si on avait été sages, je ne pense pas que Facebook serait né, si on avait été sages, je ne pense pas qu'Apple serait né, donc des fois, l'impatience, le manque d'expérience de la jeunesse, qui poussent à se dire, mais tiens, mais c'est possible, alors on peut oser, alors on peut, on ose faire ce qui est, évidemment, faire dans une direction, et tous les faits se disent, n'osez, n'osez même pas, pour des deux, avoir l'équilibre, entre le fait de rester complètement spontané, vous savez comment un enfant est ébloui par une petite chose, et qu'il a l'impression que c'est possible, et il est excité, parce que bon, on vient de lui donner une glace, c'est de ça que je parle, alors que une grande personne, lorsqu'on me voit une glace, elle se dit, mais tiens, je vais encore prendre du poids, il se dit, oui, mais ce n'est pas bon pour mes dents, je ne sais pas, il a au moins 50, 50, se pose 50 questions, qui fait que bon, à la fin, il n'est pas spontané, il n'est pas naturel, et peut-être que bon, il va rater la meilleure glace au monde, c'est un peu cette philosophie que j'essaie d'appliquer, appliquer pour moi-même, je dis souvent que parfois je choisis d'être naïf, parce que trop connaître, trop savoir, tu es la spontanéité, tu es le plaisir, tu es les choses, voilà, quelqu'un vient, voilà, on a un accès d'être un peu naïf, de regarder les choses, les choses simplement, parce que les choses ne sont pas toujours compliquées, et je crois que parfois cette spontanéité, parfois ce côté naturel, ce côté, ce regard enfantin, nous permet parfois de voir des opportunités que les yeux ne verront pas, donc ne vous fiez pas ma barbe, à l'intérieur, j'ai 15 ans, ciao.